Alors là, je suis à la clinique Saint-Honoré de Pontieux, ma clinique préférée, là où je fais mon M-Sculpt et tout. J'ai un nouveau problème, mes injections, je vais vous montrer, sans filtre, en fait, elles remontent en haut. Et ça, c'est déjà depuis deux ans que ça me faisait ça. Après, j'ai décidé de tout enlever. Après, j'ai décidé de remettre. Et là, c'est encore en train de remonter. Après, en fait, une fois, j'ai dû faire des injections à un mauvais endroit. Et voilà. Et du coup, le produit, il remonte. Et je trouve ça horrible. Dès que des filles, elles ont ça et tout, je trouve ça horrible. Donc là, avoir ça, c'est juste pas possible. Du coup, là, je vais prendre l'antidote. Donc, je mets un produit qui élimine tout ce que vous avez mis dedans. Donc, enfin, on va mettre deux petites gouttes pour que ça élimine sur les côtés. Mais je veux plus avoir ça. C'est trop laid. Donc voilà, il y a deux ans, j'ai dû me faire injecter. Je ne sais plus où. Quelqu'un qui ne devait pas être pro. Et voilà, c'est remonté. Je suis dégoûtée. Du coup, CSHP, ils ont l'antidote. Et ils vont, du coup, me faire deux injections pour enlever le surplus qu'il y a ici. Et après, je referai mes injections normalement. Ici, ils sont trop forts. Et voilà, en fait, même si dans le passé, c'est remonté, au fur et à mesure du temps, ça peut remonter comme là. Donc là, je vais avoir des petites lèvres pendant au moins deux semaines, des toutes petites lèvres. Mais bon, je préfère ça qu'avoir des gros trucs autour, c'est trop laid. Alors, je viens de terminer. Sachez que ça fait très, très mal. Donc pour les personnes qui se disent, c'est pas grave, mes injections énormes. Et après, au pire, il y a l'antidote. Sachez qu'ils n'aiment pas trop l'utiliser. C'est vraiment dans les cas graves. Moi, je n'aimais vraiment pas. Ils m'avaient vraiment quelques gouttes. Ça fait très, très mal. J'ai eu la larme à l'œil. Alors que je ne suis pas du tout une chouchotte niveau ingénieur. Et du coup, là où ils m'ont introduit le produit, il y a l'uronidase, je crois que ça s'appelle. Et bien, ça va gonfler. Ça veut dire que je vais avoir le dessus des lèvres tout gonflées, avec des lèvres toutes petites, dans quelques jours. Mais voilà. Du coup, après, je vais attendre au moins deux, trois semaines sans lèvres. Et après, je me referai injecter ici, bien. Et il m'injectera de façon à ce que ça ne remonte pas. Pour avoir des belles lèvres. Parce que je vous jure que j'en aurais dit que j'avais une moustache. On dit qu'il faut qu'on fasse l'essence ou qu'on mette l'essence. Il faut que je fasse l'essence. Mais je ne sais pas parler français ou quoi ? Il faut que je fasse l'essence. On dit qu'il faut que je fasse l'essence ou que je mette l'essence. Non, mais sérieux. Est-ce que ça se dit ? Est-ce que j'espère qu'ils ont des bonnes toilettes ? Comme si les toilettes, c'était féminin. Genre, les toilettes sont bien. Est-ce que les toilettes, elles sont bien ? Bah ouais, ça se dit. C'est ils ou elles. Ça se dit, mon poids. Mais putain, ça se dit pas ! Je suis trop vendante. Là, je vais aller manger chez Bill's Burger. Tout le monde en parle en ce moment. Je n'ai jamais été. Donc, je vais montrer la petite statue là. Et en gros, c'est un nouveau concept de burger. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Là, c'est vraiment en mode Johnny Rocket, Wendy's. C'est des gros gros burgers américains. C'est trop stylé. Enfin, j'ai hâte de goûter. Je vais vous montrer les burgers et tout. Et je vais goûter.